Je dus m'endormir aux premières heures de la nuit, sans effort, sur les feuilles et l'argile odorante de la haie. Quand m'eût cherché, le sentiment me vint avant de m'assoupir, mais il ne troublât pas l'impression qui m'envahissait d'une imminente nuit heureuse. Et je prie, à la terre même sur laquelle j'étais couché, les dons les plus purs du sommeil. Ce sont ceux que l'enfant seul a le privilège de prendre aux soins ténébreux de la terre, il lui donne la paix. Je l'ai reconnu dans mon cœur lorsque, plus tard, je m'éveillais sans entroubler les dispositions bienveillantes. Alors la lune se levait à l'Orient, par-dessus quelques peupliers, et le pavillon solitaire, déjà, était tout blanc entre les arbres. Or, ces arbres n'étaient que neige, et ils s'en détachaient par moments, sous le souffle de la brise à peine sensible, un vol de pétales. La lune illuminait d'une lumière bleue les peupliers, mais les arbres fruitiers tiraient de l'ombre des êtres plus mystérieux que les arbres, que les buissons, et que les haies dont ils prenaient naissance. De ce souffle qui déniait les pétales des arbres, sauf ce signe, rien dans l'espace. Tiède et calme ne décelait l'invisible passage. L'air ne remuait pas, et ainsi le silence occupait ce coin de la nuit, dans la campagne, sans que le mouvement si faible fût-il d'une seule feuille entroubla la fragile sérénité. Je ne sais plus quand je me suis levé, quand j'ai tiré mon corps de ma cachette. Ce dont il me souvient, c'est d'avoir pensé aussitôt à la maison. Mais non pas comme un fugitif qui épouvante soudain la conscience de sa faute. Non, j'y pensais comme à une chose mointaine, perdue au milieu de la nuit, et peut-être plus irréelle encore que le verger. À peine debout, j'entendis quelques grillons. Plus loin, un oiseau se blémit. Plus loin encore, il y eut un chien désolé qui y avoya. Et ses appels, ses plaintes, qui donnaient à la vie cachée de la campagne un sens plus familier, ne troublaient pas la tranquillité du verger lunaire. Le silence qu'il protégeait devait être d'une nature inaltérable. Et cette sensation que je ne savais pas définir dans l'esprit ne s'en marquait pas moins dans ma mémoire. D'où aujourd'hui elle remonte avec le souvenir de la lune bleuâtre et des dessins stellaires de la nuit. Je savais qu'il ne fallait pas franchir la haie et aller sous ces arbres. Là, personne n'était jamais venu. Personne sauf l'oiseau qui, par sortilège, y avait inventé cette nature étrange de jardin séparé du monde. Mais de l'avoir vu seulement à travers l'enchevêtrement des branches d'eau épine, n'était-ce pas une aventure à mettre l'âme en quête d'autres aventures que la nuit pleine de secrets proposait au désir ? Car de tous côtés à la fois, le désir et la crainte me tentaient. Cependant, je ne savais plus vers quel point de l'espace il me fallait partir pour retrouver la maison de mon père. Par moments passait dans le ciel une étoile filante qui allait tomber au-delà des arbres. Elle faisait long feu et de sa pointe, en déchirant l'air, elle l'étincelait. J'avais le sentiment qu'à cette heure, personne ne veillait plus dans la campagne pour la regarder. J'étais seul. Je me disais qu'il se passe beaucoup de choses dans la solitude. Certes, je ne formulais pas cette pensée comme je la rapporte ici même, mais je l'avais en moi. Si j'en crois les merveillements que j'éprouvais alors de me sentir seul dans la nuit. Car je n'avais pas peur. Entre la terre et moi, l'amitié s'était faite quand je m'étais caché sous l'aubépine. J'avais alors aimé la terre et je sentais autour de moi la présence de son amour. Ma crainte ne venait que de moi-même qui, perdu, hésitait sur la route à prendre. Pourtant, je redoutais aussi les figures nocturnes qu'un pas d'enfant peut éveiller, que, fatalement, son passage éveille. A la fin, cependant, je suis parti.